N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles ? Sarah. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est venue moche pendant que je dormais, mais on réveille, putain, c'était plus la même. Vous avez à noter tout mon texte là ? Ben oui. Le problème c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Qu'est-ce que c'est possible de l'avoir une charme s'il vous plaît ? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec nous. Ah, fiasco. Elle appelle ça une copine, toi. Moi, elle appelle ça une pute. Et vous la connaissez la nouvelle ? Elle picole en plus. Moi, votre épouse. J'ai même plus besoin de bois. C'est de la vodka cette fille. Victor Adelman. Bonsoir. Bonsoir. Souris-moi. Alors pourquoi tu veux ressembler à un émode Giscardin ? Oh merde ! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée parce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense. Va trop vite, mon amour. Il est où ? Il arrive, là, madame. Dans mon mari. Tout s'enflamme lui. Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les filles. Victor ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada